Bonjour et bienvenue dans netprof.fr pour une leçon de français pour étranger vous voulez pratiquer l'oral et l'écrit c'est la troisième leçon vous allez entendre dix phrases vous pouvez écrire chaque phrase c'est plus facile si vous mettez sur pause pour avoir le temps d'écrire tranquillement puis vous allez voir la correction ensuite vous allez transformer la phrase dans cette leçon à la forme interrogative c'est à dire poser des questions pour finir vous aurez la correction et des explications sur les points les plus difficiles alors commençons avec la première phrase je viens de Rome donc je vous laisse écrire la phrase maintenant alors voici la correction et une indication pour poser la question correspondante vous savez qu'il y a en général trois façons de poser une question et la question peut porter sur différents éléments de la réponse donc ici avec l'indication que vous pouvez voir en principe il y a seulement une réponse donc je vous laisse maintenant écrire la question qui correspond alors voici la correction vous venez d'où ? la question porte sur Rome donc un lieu, un endroit, où, avec l'accent et ici ce n'est pas un endroit où l'on va mais un endroit d'où l'on vient d'où l'importance de la préposition ici qui indique quelle est l'origine alors deuxième phrase il boit un café alors voici la correction et un élément pour poser la question alors voici la correction qu'est-ce qu'il boit ? donc ici la question porte sur un café c'est-à-dire une chose c'est autrement dit quoi mais lorsque quoi est au début de la phrase il devient que et ici qu' à cause de la voyelle donc qu'est-ce qu'il boit ? on aurait pu dire il boit quoi les deux phrases sont d'un niveau plutôt oral on aurait pu dire aussi que boit-il ? avec l'inversion et cette fois-ci c'est un niveau de langue plus recherché plus écrit alors passons à la troisième phrase Michel part demain alors voici la correction et une indication quand part Michel donc la question ici porte bien sur le temps demain d'où la question quand on aurait pu dire aussi quand est-ce que Michel part ou bien Michel part quand alors passons à la quatrième phrase on commence à 8h correction et une indication alors voici la correction on commence à quelle heure ici la question porte sur 8h donc autrement dit une précision une demande de précision sur le nom heure heure étant féminin singulier quel est aussi féminin singulier en effet la question ici est plus précise que de dire on commence quand à quoi on aurait pu répondre on commence bientôt on commence demain etc donc ici il valait mieux utiliser cette question alors cinquième phrase je cherche le directeur voici la correction et un élément pour poser la question alors voici la correction qui est-ce que vous cherchez ici la question porte sur le directeur donc une personne donc qui qui ne prend jamais l'apostrophe contrairement à que devant une voyelle ici on aurait pu dire aussi vous cherchez qui ou bien avec l'inversion qui cherchez-vous nous passons à la sixième phrase je cherche la sortie voici la correction et un élément de réponse alors voici la correction qu'est-ce que vous cherchez ici la question porte sur la sortie donc une chose qui devient que q' devant une voyelle on aurait pu poser la question autrement en disant que cherchez-vous avec l'inversion ou bien vous cherchez quoi ici la prononciation doit être particulièrement précise car si on compare avec la cinquième phrase qui est-ce que vous cherchez et ici qu'est-ce que vous cherchez on voit que la seule différence c'est dans la prononciation ici du i ou le pas alors passons à la septième phrase elle s'appelle Sylvie alors voici la correction et une indication alors la correction elle s'appelle comment donc la question porte sur le nom d'où la question comment on aurait pu dire comment s'appelle-t-elle ou comment est-ce qu'elle s'appelle huitième phrase aujourd'hui il pleut alors voici la correction et un élément de réponse alors voici la correction aujourd'hui il fait quel temps donc la question porte sur le temps donc une demande de précision temps étant masculin singulier ici de même pour qu'elle on utilise bien souvent le verbe faire ici de façon impersonnelle avec les expressions liées au temps ici c'est la météo et voilà donc on aurait pu dire aussi aujourd'hui quel temps est-ce qu'il fait ou aujourd'hui quel temps fait-il neuvième phrase oui il parle bien alors voici la réponse et un élément de réponse alors voici la correction est-ce qu'il parle bien français donc en fait ici on a affaire à une question fermée à laquelle on peut répondre souvent oui ou non donc la présence simple de est-ce que qui n'est pas associée à un autre mot interrogatif comme comment est-ce que pourquoi est-ce que etc donc simplement est-ce que on aurait pu aussi dire parle-t-il bien français ou il parle bien français et nous terminons avec la dixième phrase ils ont deux enfants alors voici la correction et un élément de réponse alors voici la correction ils ont combien d'enfants donc ici la question porte sur le nombre d'enfants d'où l'utilisation de combien on remarque que on remarque que combien devant un nom prend la préposition de comme les autres expressions de quantité comme beaucoup de trop de aussi plus de etc. pour les comparaisons donc le de qui devient d'apostrophe devant une voyelle voilà et ici aussi la prononciation doit être soignée car il ne faut pas que l'on entende ils ont des enfants par exemple des ES ou ils ont douze enfants mais bien ils ont deux enfants voilà et bien j'espère que vous avez fait des progrès grâce à ces exercices et je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt